... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Une ville entière rassemblée après une mort absurde. A Thionville, 1200 personnes ont assisté aux obsèques de la petite Lola, 11 ans, renversée vendredi par une ambulance volée aux sapeurs-pompiers. Après la pétition, l'incitation, plusieurs stars populaires dans les cités ont assisté à un rassemblement à Clichy-sous-Bois pour convaincre les jeunes de s'inscrire sur les listes électorales. Les comédiens Jamel Debbouze et Jean-Pierre Bacry, le rappeur Joe Estar, étaient notamment présents. Salomon annonce la suppression de 378 emplois en Haute-Savoie, soit un poste sur quatre, une cure d'amaigrissement imposée au nom de la compétitivité par l'actionnaire finlandais qui a racheté le groupe récemment. Le mouvement des stagiaires ne désarme pas, le gouvernement propose une charte de bonne conduite, mais l'association réclame une loi pour limiter les dérives. Quels sont exactement ces allus ? C'est l'enquête de cette édition. La croissance folle de la Chine, Pékin révèle que les chiffres déjà énormes ont été sous-évalués depuis plusieurs années. Du coup, le pays est en passe de doubler la France et l'Angleterre pour devenir la quatrième puissance économique mondiale. Enfin, les derniers travaux des scientifiques pour tenter de détourner l'astéroïde Apophis, ce gros caillou qui pourrait heurter la Terre en 2036 et anéantir toute civilisation. Les astronomes proposent d'envoyer un vaisseau tout près de l'astéroïde pour infléchir sa trajectoire par la gravitation. Thionville-en-Moselle a donc connu une parenthèse poignante dans l'euphorie de Noël. Toutes les guirlandes, toutes les illuminations ont été éteintes et la vie s'est arrêtée pendant deux heures pour rendre hommage à la petite Lola à l'occasion de ses obsèques. L'enfant, rappelons-le, est morte vendredi, tué par un chauffard ivre qui avait volé une ambulance pour épater un ami, entre guillemets. Sur place, Christophe Nédard, Jean-Pierre Pasteur. Fleur à la main, des centaines de personnes sont venues assister à l'enterrement de Lola. L'église est trop petite pour accueillir tout le monde. Beaucoup d'enfants ont tenu à rendre un dernier hommage à leur ami, à leurs camarades de classe. Tu as préféré quand même venir ? Oui, parce que j'y tiens, c'était mon ami, et puis voilà, quoi. C'est affreux. Tout le quartier, là, là, on s'en fout. Quatre jours après le drame qui a coûté la vie à la fillette, la ville est encore sous le choc. Aux larmes se mêle parfois une colère sourde. C'est un enfant, c'est tout. C'est la perte de l'enfant. Je ne peux rien dire d'autre. Elle n'avait qu'11 ans. C'est malheureux de voir ça. J'espère qu'ils vont être punis sévèrement. Les pompiers de Thionville se sont associés à la douleur des familles. C'est avec une de leurs ambulances, volée peu avant l'accident, que Lola a été fauchée vendredi soir. Après les obsèques, les habitants de la ville ont marché en silence jusqu'au lieu de l'accident. Tous ont une pensée pour les trois sœurs qui accompagnaient Lola vendredi soir. Grièvement blessés, les fillettes sont toujours hospitalisées au CHU de Nancy. On en parlait hier. Un autre accident du même type s'est produit à Petit-Céville. C'est un garçon de 13 ans qui était au volant. Les policiers ont découvert qu'il avait déjà été arrêté pour vol de voiture il y a six mois. Il a été mis en examen aujourd'hui et placé en foyer. Les suites de la crise des banlieues, il vaut mieux glisser un bulletin dans l'urne que brûler des voitures. Tel est en substance le message que sont venus délivrer à Clichy-sous-Bois plusieurs vedettes du cinéma ou du rap, ceux-là même qui avaient signé une pétition il y a dix jours. Cette fois, ils avaient fait le déplacement et les échanges, vous allez l'entendre, ont été francs. François-Julien Pied-Noir, Frédéric Capon. Il n'y a jamais eu autant de jeunes devant la mairie de Clichy-sous-Bois. Vous êtes venu faire quoi là ? Voter ! Pourquoi là ? Pour voter, comment ça ? Pourquoi vous votez-vous ? Voter, pas tout à fait. Des dizaines de jeunes fraîchement majeurs se ruent sur les listes électorales à l'appel de plusieurs célébrités, des vedettes, mais avant tout des citoyens venus montrer l'exemple. L'ex-chanteur de NTM brandit fièrement son inscription. Comme je suis maintenant dans la part des étudiants collectifs qui sont avec nous, voter, c'est exister, et après voter, c'est aussi créer un contrepoids. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez été chercher ça, demain, il faudra vous investir aussi dans cette vie politique. Il y a 40% d'abstentionnistes dans ce pays, c'est une catastrophe pour les résultats. On s'en est aperçu en 2002. Et je rêve d'un monde comme ça où tous les Français voteraient et tous les Français feraient leur devoir de citoyen. On sait tous exactement ce qu'on a fait, on connaît notre rôle. On est Français, on est fiers, on a grandi ici, on est nés ici, on est des éditiens. Dans la salle, les jeunes ont été convaincus d'aller s'inscrire, comme Samir et Ouma. C'est cette adresse-là, mais pas celle qui est sur la carte de l'instit. Il n'y a pas de problème. Être Français, c'est pas que d'abord. La carte de l'instit, c'est de participer à des votes. Et on a des droits et des devoirs, notamment celui-ci. J'ai signé, j'ai signé, mais après, voilà, il faut assumer. Après, pour voter, je sais pas, je vais voter pour qui. Sale truc. Depuis les violences dans les banlieues en novembre et l'appel du collectif, 90 jeunes s'inscrivent par semaine à la mairie. Et pourtant, il n'y a pas de rendez-vous électoral en vue. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas d'élection en 2006, ça sert pas à grand-chose. C'est pas grave. Au moins, c'est un point de départ et c'est bien commencé bien avant pour que les jeunes se rendent compte qu'il y a plein de jeunes, il y a plein de banlieues, il y a plein de cités, il y a plein... Donc, il n'y a pas d'élection en 2006, c'est vrai, mais il faut un point de départ et c'est le 20 décembre aujourd'hui qui est le point de départ de tout ça. Mais il reste seulement quelques jours pour se rendre à la mairie. Les jeunes citoyens français ont jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire. Économie, un plan social chez Salomon. Le fabricant de fixations et de chaussures de ski annonce la suppression de 378 emplois. C'est la Haute-Savoie qui est touchée. Un plan social programmé par l'actionnaire finlandais qui a racheté le groupe en mai dernier et qui souhaite le rendre plus compétitif. Stéphane Dépinois. Les salariés de Salomon accusent le coût. Ce nouveau plan social est annoncé alors que le précédent n'est même pas encore achevé. 378 emplois supprimés l'année prochaine, dont 180 pour le seul site de Rumi, là où sont fabriqués les skis. C'est le début de la mort de Salomon. Parce que le Salomon, c'est le ski, c'est le sport d'hiver, rien d'autre. On a l'impression d'être roulé dans la farine et c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. D'ici 2007, Salomon prévoit de diviser par 4 sa production. 50 000 paires de skis contre 250 000 aujourd'hui. La délocalisation de la production des fixations et des chaussures en Roumanie n'a pas suffi à compenser l'effondrement du marché. Au cours des 5 dernières années, on a fait énormément de transferts de personnes sur de nouvelles activités. Aujourd'hui, par contre, on est arrivé à un point où il n'est plus possible de faire ce même transfert et donc d'où les actions que l'on a décidé d'entreprendre. La nouvelle cure d'austérité de Salomon est un coup dur pour la Haute-Savoie et l'industrie du ski. Un mois seulement après la suppression annoncée d'une centaine de postes chez le concurrent Rossignol. Économie encore avec la protestation des stagiaires réunis en association. Le mouvement est né il y a quelques mois seulement mais il continue à grandir et ses représentants étaient reçus aujourd'hui au ministère de l'éducation. Objectif, dénoncer les dérives. Ces stages gratuits ou mal payés qui évitent parfois aux entreprises d'embaucher. Qu'en est-il réellement ? Quels sont exactement ces abus ? Pour le savoir, l'une de nos équipes a joué le jeu d'une demande de stage en caméra cachée. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Peggy Leroy, Laurent Hirsch. Derrière leur masque, ils veulent rester anonymes mais pas sans voix. Depuis cet été, le mouvement des stagiaires prend de l'ampleur. A travers les médias, ils dénoncent. Ils cherchent un emploi, on ne leur propose que des stages et rien d'autre. Ils sont parfois payés 30% du SMIC. Diplôme en poche, ils se sentent dans une impasse. J'ai une licence de droit, un diplôme de Sciences Po et un DESS dans le domaine de la gestion. Vous travaillez dans une entreprise qui, selon vous, avait largement les moyens pour payer. Quand on fait le troisième ou le quatrième stage, on commence vraiment à la voir. cette expérience qu'on nous demande, on a la formation, on a l'expérience pratique et on fait vraiment ce que fait un salarié. Et quand, à l'issue des stages, vous demandez d'être réellement embauché comme une vraie salariée, qu'est-ce qu'on vous dit ? Que nous n'ont pas les moyens. Nous avons testé la chasse aux stagiaires avec un de nos jeunes journalistes. Diplômé d'HEC, il a déjà pigé dans plusieurs rédactions. Il se présente à un entretien pour un stage dans un petit journal. Voilà ce qu'on lui propose. Oui, bien sûr. Ça serait rémunéré. Si c'est un stage de non, ça peut être rémunéré quand il est récours en rémunération. Quand c'est au-dessus de 3 mois, c'est 150 euros. Quand c'est au-dessus de 6 mois, vous voyez, au-dessus de 6 mois, on pourrait faire le tiers du SMIC. Un tiers du SMIC, soit 350 euros brut par mois au bout de 6 mois à condition de bien travailler et de travailler beaucoup. Et puis, on sache, on peut s'arrêter à tout moment. On a eu des fois des stagiaires qui n'ont pas du tout compris que l'intérêt du stagiaire, c'est que l'impression qu'il n'arrive pas avec une autre règle, sur le ventre, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Travail quasiment gratuit, stage à durée indéterminée, de cette sensation d'abus est née un ras-le-bol. Le mouvement des stagiaires a démarré spontanément, sans moyens. Tous les secteurs de l'économie sont concernés, même le patronat en est conscient. Les stages, c'est quelque chose d'important parce que c'est une opportunité pour les étudiants de découvrir le monde de l'entreprise et c'est souvent, on le sait, un marche-pied pour rentrer dans le monde du travail. Alors, certes, aujourd'hui, on constate une dérive sur l'abus je dirais, de stagiaires. Une dérive racontée tous les jours sur le site internet du mouvement. Cela inquiète même des professeurs. Jean-Marie Chevalier enseigne l'économie à Paris-Dauphine. Il a essayé de savoir combien d'emplois sont déguisés en stage. Ce serait en 50 000, 60 000 de cet ordre-là. Ils sont des jeunes qui, effectivement, exercent un emploi mais sans avoir le statut de salarié et donc sont des stagiaires avec, on peut dire, des conventions de stage bidon. Dans les jardins du Sénat, lors d'une manifestation, les affiches ont été confisquées par les gardiens. Mais les stagiaires ont maintenu la pression jusqu'au bout. Ils réclament un véritable statut pour que le stage reste une période d'apprentissage et un tremplin vers un véritable emploi. Ils semblent aujourd'hui de plus en plus écoutés. Toujours à propos d'économie, ce projet de loi contesté sur le droit d'auteur. Il est discuté depuis ce matin à l'Assemblée nationale. La question est complexe. Le droit d'auteur peut-il encore exister à l'ère de l'Internet et du numérique alors que les disques et les films peuvent être copiés, téléchargés de plus en plus facilement sur les ordinateurs ? Explication, Emmanuel Lambert, Pascal Caron. Aujourd'hui, pour copier de la musique ou un film sur Internet, ça se passe comme ça. Vous allez sur un site d'échange gratuit comme celui-ci et ils sont tous là Zazie, Obispo, Madonna d'un clic. La chanson est transférée dans votre ordinateur. Vous pouvez désormais l'écouter. Actuellement, il y aurait 870 millions de chansons en libre circulation sur la toile. C'est pour cela que la France a décidé de légiférer. Si la loi est votée, les sites d'échange seront interdits. Il faudra passer par des plateformes légales et payer à chaque téléchargement. La gratuité absolue, quand vous êtes un interprète, vous avez le droit de vivre de votre travail. Et donc, la gratuité absolue, malheureusement, c'est un leurre. Ça ne permet pas aux artistes de vivre. Si l'on se fait prendre, la loi prévoit une réponse graduée. Tout d'abord, un mail d'avertissement, puis 300 euros à payer. Pour les récidivistes, 1500 euros d'amende. Quant à ceux qui en feraient un commerce, ils risquent 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Mais les pirates n'ont pas peur. Selon eux, ils continueront à télécharger dans l'ombre sans se faire repérer. C'est un petit peu un jeu aussi pour les pirates d'arriver à décrypter ces clés-là. Tous les systèmes qui ont été mis en place, il n'y en a aucun qui a dû tenir plus de deux mois. Donc, ce sera automatiquement déjoué. Autre mesure phare, autoriser les technologies anticopies. Un codage informatique limitera la reproduction numérique et permettra même de repérer les resquilleurs. Pour certains, c'est une intrusion dans la vie privée. Avec ces logiciels de cryptage, on peut tracer les usages à distance. Et donc savoir si le consommateur écoute sa musique à 23h le matin, ce qu'il écoute, sur quel type de machine il écoute. Selon une étude publiée aujourd'hui, 11 millions d'internautes français soient pris d'un sur deux, téléchargent des fichiers illégalement sur Internet. Avec cette nouvelle loi, les habitudes devront changer. À l'étranger, d'abord, ces révélations en Chine. On savait que le pays était engagé dans une croissance record depuis quelques années. 9 à 10 % par an, ça fait rêver. Eh bien, les autorités ont révélé aujourd'hui que les chiffres ont été sous-évalués. Le produit intérieur brut a été revu à la hausse de 17 %. De ce fait, la Chine est donc devenue la sixième puissance économique mondiale. Elle talonne la France et la Grande-Bretagne. Vincent Fourcade dans la Dubas. Les chantiers se multiplient et peu à peu, la Chine change de visage. 9 % de croissance annuelle est une question que pèse vraiment ce géant de l'économie. Pour y répondre, la Chine a mené l'enquête et recensé toutes ses entreprises. C'est aujourd'hui l'heure du bilan et la Chine est encore plus riche qu'elle ne le pensait jusque-là. Les premiers résultats du recensement nous montrent que le PIB de la Chine en 2004 était de 1932 milliards de dollars. C'est 17 % de plus que prévu. 1932 milliards de dollars de revenus en 2004, la Chine devient la sixième puissance économique. Elle talonne de près la France et le Royaume-Uni à peine plus riches. Trio de tête inchangé, Allemagne, Japon puis Etats-Unis toujours numéro 1 avec un PIB de plus de 11 000 milliards de dollars. Mais ce classement devrait encore changer dès la fin de l'année car pour 2005, la Chine sera numéro 4 devant l'Angleterre et la France. Il faut tout de même relativiser. Ils sont 1,3 milliard d'habitants. Nous sommes 60 millions d'habitants. Donc en termes de richesse par habitant, ils ont encore beaucoup, beaucoup à faire pour nous rattraper. Il est vrai qu'en Chine, le salaire annuel moyen tourne autour de 1 000 euros. En France, c'est 28 fois plus. Et voici un exemple qui concerne directement plusieurs régions de France. La chaussure. Dans les années 90, les Chinois étaient spécialisés dans le bas de gamme, le très bon marché. En quelques années seulement, ils ont fait dans ce domaine aussi un bond en avant. Les grandes marques peuvent se faire du souci. Envoyé spéciaux à Canton, Philippe Rochot, Sylvain Giaume. C'est la capitale de la chaussure en Chine. Une chaussure qui se veut haut de gamme et bien sûr pas chère. Mais une chaussure qui inquiète l'Union européenne puisque les exportations de certaines catégories ont augmenté de 500% et les prix ont baissé de 30%. Je dépense une centaine d'euros chaque année pour les chaussures et avec ça, j'achète 5 à 6 paires, nous disent cette cliente. La chaussure, c'est l'affaire de M. Song, ancien paysan. Il a fait fortune avec le bas de gamme et s'oriente vers le haut de gamme. Il emploie un millier d'ouvriers et exporte la moitié de sa production vers l'Europe et les Etats-Unis, 800 000 paires par an. Mais il veut rassurer les fabricants français malgré la fermeture d'entreprises. Il ne faut pas qu'ils aient peur car ce qu'ils font c'est un travail pointu. Nous, on est nombreux, on joue sur la quantité et on fait très peu de bénéfices sur chaque chaussure. Une bonne partie des chaussures que fabrique M. Song est faite à la main. Elles seront vendues 90 euros en Europe mais lui reviennent ici à moins de 10 euros. Le prix de la main-d'oeuvre permet bien sûr à son entreprise de défier la concurrence des fabricants occidentaux. Avec les heures supplémentaires, je travaille jusqu'à 11 heures du soir mais j'arrive à gagner 100 euros par mois. M. Song emploie une dizaine de stylistes qui s'inspirent des revues du monde entier pour fabriquer une chaussure dite haut de gamme destinée aussi au marché chinois. Le niveau de vie des gens s'améliore. Si tu continues à faire du bas de gamme, tu n'auras plus de clients. Il y a 20 ans, les Chinois ne possédaient pas plus de deux paires de chaussures par personne. Aujourd'hui, ils sont sur le point de chausser le monde. Toujours à l'étranger, Ariel Sharon a quitté l'hôpital ce matin. Le premier ministre israélien qui affichait un grand sourire et s'est dit en bonne forme à remercier chaleureusement ses médecins après sa légère attaque cérébrale. Cet incident médical n'a pas influé sur mes capacités, a-t-il assuré. Un peu plus tard, il a été sermonné au téléphone par George Bush. Il faut faire de l'exercice, manger sainement et dormir plus, a recommandé le président américain. Et il y a du travail, si l'on en croit. Le quotidien israélien m'arrive qui dévoile le menu d'Ariel Sharon juste avant son hospitalisation. Des kebabs, plusieurs steaks en sauce, des côtelettes d'agneau, des salades, du gâteau au chocolat et encore d'autres gâteaux. A noter par ailleurs que son vieux rival Benjamin Netanyahou a été élu à la tête du Likoud hier. En Iran, un nouveau tour de vis du président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Il a ordonné à la télévision et à la radio d'Etat de ne plus diffuser de la musique occidentale et décadente. Ce sont ses termes. Yasmina Farber. Mahmoud Ahmadinejad ne manque jamais une occasion de rappeler qu'il est ultra-conservateur. Le président iranien estime que la musique occidentale est décadente. Sa solution est simple, interdire à la télévision et à la radio d'Etat de diffuser ses rythmes trop modernes. Il préconise les musiques traditionnelles et à la limite des sonorités relaxantes comme celle de Richard Klederman. Ces programmes s'amélioreraient mais ils vont devenir très ennuyeux si ces interdictions entrent en vigueur. La télévision et la radio d'Etat n'auront plus du tout d'audience. Cette promotion de la musique traditionnelle semble décaler dans l'esprit des Iraniens. Ils avaient oublié ce type de loi absurde ces dix dernières années. Monsieur Ahmadinejad n'a pas bien compris dans quelle société ils vivaient. Surtout dans quel état d'esprit sont les jeunes. Élu il y a six mois, le président iranien avait déjà fait parler de lui pour d'autres positions encore plus réactionnaires. Il avait appelé à rayer de la carte l'Etat d'Israël avant de nier l'Holocauste des Juifs. Toujours à l'étranger, il n'y a pas qu'en France et en Europe que les transports publics sont paralysés par les grèves. Les employés du métro et des bus à New York ont cessé complètement le travail. Plus rien ne circule. C'est la première fois depuis 25 ans dans cet état où la grève est illégale. Le Berne de New York a saisi la justice et imposé le covoiturage. Toute voiture avec moins de 4 personnes à bord est refoulée à l'entrée de Manhattan. Du coup, vous le voyez, d'immenses bouchons se sont formés et beaucoup sont allés travailler à pied malgré les températures. Il fait tout de même moins dix degrés. La grève porte sur les salaires et l'âge du départ à la retraite. Toujours dans l'état de New York, la mère de la petite Charlotte a pu voir sa fille pendant quelques heures. Elle est venue de France spécialement mais son enfant ne rentrera pas avec elle. Vous vous souvenez sans doute de cette affaire qui avait déchaîné les passions. Les parents divorcés se disputent la garde de la fillette de chaque côté de l'Atlantique. Pascal Golomère triste dans le bras. Après 3 heures de tractation, Sophie Momousseau quitte le tribunal en ayant obtenu le minimum mais l'essentiel voir sa fille Charlotte. Deux visites de trois heures à l'abri des regards. C'est ce qu'elle a pu négocier avec le père David Washington. C'est lui qui a la charge de Charlotte depuis un an. Deux visites et c'est tout. Pour l'instant, j'en reste en deux. Je repars mercredi soir. Mais le temps qui me reste je vais essayer de le consacrer justement et que ce soit Charlotte et que ce soit intense. Tout le monde se souvient de Charlotte en pleurs dans la cour de son école en 2004. Ses grands-parents et quelques amis empêchent le procureur de l'emmener de force pour la remettre au père. Car la mère en ayant fui les Etats-Unis avec sa fille est coupable aux yeux de la justice d'enlèvement d'enfants. Ce jour-là l'opération échoue. Elle aura choqué les habitants du village et toute l'opinion française. Trois mois plus tard, Sophie laisse finalement sa fille rentrer aux Etats-Unis. Depuis, le juge français chargé de son divorce lui a accordé provisoirement la garde de Charlotte. Mais hier, le juge américain a clairement dit qu'il n'avait qu'eure des décisions françaises. Pour lui, Sophie a enfreint la loi. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a imposé la présence d'un tiers lors des deux rencontres avec Charlotte. Il y a de bonnes raisons pour ne pas la laisser seule avec sa fille. Vous voulez dire qu'il y a un problème de confiance ? Espérons que la confiance reviendra. Sophie aura en tout cas pu remettre à sa fille ses cadeaux de Noël et promet de revenir en février pour une nouvelle audience devant le juge. En France, les suites de l'affaire d'outreau, des parents qui avaient été emprisonnés avant d'être innocentés, souhaiteraient maintenant récupérer leurs enfants ou au moins rétablir des liens avec eux. Aujourd'hui, Franck et Sandrine Lavier demandaient à la justice un changement de famille d'accueil pour leurs deux filles aînées qui continuent à manifester de l'hostilité à leur égard. Aurélia Guillemin, Patrice Brugère. Un Noël en famille. Depuis quatre ans qu'ils étaient séparés de leurs quatre enfants, Franck et Sandrine Lavier espéraient enfin les voir tous réunis pour les fêtes. Ce ne sera pourtant pas le cas. On a les deux plus petits, mais bon, il nous manque encore les deux plus grands. Mais tant qu'ils ne seront pas au complet, bon, ce ne sera pas vraiment... On est une moitié de famille, on va dire. C'est mon plus grand rêve de retrouver mes quatre enfants réunis avec nous. Mais bon, je pense que ce ne sera pas encore pour cette année. Malheureusement. Après leur acquittement le 1er décembre dernier, le couple Lavier a immédiatement pu récupérer ses deux plus jeunes enfants. Mais pour les deux aînés, 9 et 12 ans, toujours pas de droits de visite ni de retour à la maison prévue. Le lendemain de l'acquittement, c'est bon, monsieur et madame Lavier, vous n'avez rien à voir là-dedans, vous pouvez récupérer vos enfants. Il avait été mis hors de cause. Bon, je vois bien qu'on ne voit pas les deux plus grandes, c'est que quelque part dans la tête et de l'utage de trop qu'on est encore coupable. Dans une ordonnance datée de la semaine dernière, la juge pour enfants chargée du dossier considère que les deux fillettes ne sont pas prêtes à retrouver leur mère. Elle ordonne la poursuite du placement en famille d'accueil. Des familles d'accueil qui, au procès, n'ont cessé d'afficher leur certitude concernant la culpabilité des époux Lavier. ces familles d'accueil sont dangereuses, très dangereuses. Et en plus, au bout de 4 ans et demi, elles n'envisagent pas, elles n'envisagent pas de se séparer de ces enfants dont elles nous ont dit qu'elles faisaient partie de leur famille. Ces enfants leur ont été confiés à titre provisoire. Ce sont les enfants de Franck et Sandrine Lavier. Il faut leur rendre. Depuis leur acquittement, Franck et Sandrine Lavier ont repris une vie de parents, mais en partie seulement. Privé de leurs aînés, pour eux, le combat judiciaire n'est pas encore fini. Vous vous attachez ? Oui. Allez, go. Politique en bref, Alain Juppé de retour à Bordeaux, mais seulement pour les vacances. C'est ce qu'a déclaré l'ancien Premier ministre, qui n'est plus inéligible depuis quelques jours et auquel tout le monde pose la question d'un retour en politique. Alain Juppé ne ferme pas la porte. Je suis disponible car Bordeaux me manque, a-t-il indiqué, mais je ne suis pas impatient, avant de préciser qu'il resterait au Québec jusqu'à la fin de l'année. C'est un peu plus universitaire et scolaire. A gauche, un petit parfum de programme commun ou de gauche pluriel. François Hollande rendait visite à Marie-Georges Buffet au Parti communiste. Les anciens partenaires sont convenus de se réunir le mois prochain pour jeter les bases d'un programme de gouvernement pour 2007. Mais François Hollande a précisé qu'il n'était pas question d'un candidat commun au premier tour. Nelly Hollin, la ministre de l'écologie était-elle à Roissy pour alerter les voyageurs et l'opinion sur le trafic des espèces protégées. singes, tortues, migales. Chaque année, les douanes effectuent de nombreuses saisies. Ce commerce illégal représente plus de 4 milliards d'euros par an. Reportage Frédéric Manta et Rémi Poissonnier. De la peau de léopard aux défenses en ivoire, en passant par un échantillon de 35 000 hippocampes desséchés, voici concentré sur une table quelques-unes des plus belles prises de l'année effectuées par les douanes de Roissy. Ici, on va regarder les ongles et en fait, ces pieds d'éléphant servent à faire des tables basses avec les oreilles qu'on met dessus ou alors à faire des poufs. Sur ce dossier-là, il n'était déclaré que deux défenses d'éléphant alors qu'il y en avait quatre. La dernière prise remonte à dimanche et ce jeune bonobo de 6 mois n'avait pas de quoi sourire. Il était déshydraté, caché dans le sac d'un voyageur russe revenant du Congo. Le sac est passé au rayon X. Donc vous imaginez bien qu'ils ont trouvé, ils ont cru que c'était un cadavre d'enfant. Donc c'est pour ça que la police de l'air et les frontières on nous a contactés. Le bonobo a été confié au zoo de Toiris. Faute de place, certains animaux sont euthanasiés. D'autres sont réexpédiés dans leur pays d'origine. Une pratique désapprouvée par cette association qui recueille 200 perroquets dont l'administration ne sait plus quoi faire. Si il est pris la décision que l'animal, que l'oiseau revienne dans son pays d'origine, c'est le voué à la mort parce qu'il ne fera pas le deuxième voyage à cause du stress. Le commerce illégal d'espèces sauvages génère 4 à 5 milliards d'euros par an dans le monde. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a envoyé sa meilleure ambassadrice de la biodiversité. Je suis ministre de l'environnement et c'est pour protéger la planète. 45 000 brochures seront distribuées aux voyageurs. Un petit papier pour éviter un gros PV jusqu'à 9 000 euros d'amende. Alors pour ne pas y laisser des plumes, mieux vaut garder ces drôles d'oiseaux dans leur pays d'origine. L'image d'un sauvetage massif de 120 baleines pilotes au sud de la Nouvelle-Zélande, sans doute surprise par la rapidité de la marée, elles se sont échouées. Il s'agit de petites baleines de 4 à 5 mètres de long, de couleur noire, vous le voyez, des dizaines de volontaires parmi les habitants de la région les maintiennent en vie en les arrosant jusqu'au retour de la marée. Toutes, malheureusement, ne pourront pas survivre. Les derniers calculs et hypothèses des scientifiques pour tenter de détourner l'astéroïde Apophis. C'est un gros caillou de 390 mètres qui pourrait heurter la Terre en 2036 et anéantir toute civilisation. Au stade actuel, il n'y a qu'un risque sur 5000. Pour les astronomes, c'est un chiffre très important. Ils envisagent une nouvelle solution. Nicolas Châteauneuf, Franck Brisset. Une traînée blanche qui illumine le ciel de Nouvelle-Zélande il y a deux semaines. Voici comment une météorite se désintègre dans l'atmosphère. Un spectacle qui a lieu assez régulièrement au-dessus de nos têtes. Chaque année, près de 15 000 tonnes de météorites tombent sur Terre sous forme de poussière ou de petits cailloux métalliques comme cette météorite trouvée l'année dernière dans les Vosges. Mais parfois, ces cailloux sont un peu plus gros et leur passage laisse plus de traces. Il y a un siècle, en Sibérie, un astéroïde de quelques mètres de long ravageait une région de plusieurs milliers de kilomètres carrés. La dernière menace, la voici. Un astéroïde de 390 mètres de long qui pourrait bien un jour croiser l'orbite de la Terre. En 2029, puis surtout en 2036 avec un risque de collision sur 5 000. Cela paraît peu, mais c'est suffisant pour que les scientifiques se penchent sérieusement sur des méthodes capables de faire dévier la trajectoire d'un tel astéroïde. La plus récente, envoyer un gros vaisseau à sa rencontre. Avec la gravitation, le vaisseau exercerait une légère force suffisante pour dérouter le météore. Mais il existe d'autres méthodes encore plus étonnantes. On peindrait l'astéroïde en blanche qui ne serait pas très difficile parce qu'on n'a pas besoin d'une grosse couche de peinture. Et l'astéroïde réagirait différemment au vent solaire et aurait un léger déplacement. La dernière fois qu'un énorme astéroïde s'est écrasé sur Terre, c'était il y a 65 millions d'années et radiquant sans doute au passage les dinosaures et une bonne partie de la vie sur Terre. Une autre collision mais beaucoup plus commune malheureusement, celle de ces deux trains en Italie près de Rome. Un train régional a heurté une autre rame qui était à quai. Les premiers bilans font état d'au moins un mort et de dizaines de blessés au moins six grièvement. Et puis l'image de cet atterrissage en urgence mais finalement sans dommage pour les passagers de ce Boeing 747 d'Air India à Los Angeles. Un pneu avait éclaté au décollage par mesure de sécurité. Il a donc fallu faire demi-tour. Retour en France avec les fêtes de Noël version gastronomie et un classique parmi les classiques le foie gras. Les échos de la grippe aviaire n'y ont rien changé. Ils se portent bien dans l'élan de Francis Mazoyer et Sébastien Andelat. Un arc-en-ciel rassurant pour cet éleveur de canards des Landes. Allez-y, là. Pour l'instant, la grippe aviaire reste une menace lointaine. Les mesures de précaution, Marcel Saint-Cricq les applique avec sérénité. Faute de place à l'intérieur, l'arrêté ministériel de confinement l'autorise à sortir une partie des bêtes à condition de couvrir mangeoires et abreuvoirs. La couverture des abreuvoirs permet de garder les animaux à l'extérieur. Donc voilà, ils sont couverts, donc ça évite les projections de fiantes des migrateurs. A trois mois, les canards sont gavés puis conduits à l'abattoir. Fin de la chaîne ici même avec le dépeçage d'un millier de bêtes par jour. Le foie gras va ensuite être cuit au four à plus de 60 degrés. Un éventuel virus de la grippe aviaire n'y résisterait pas. Ça, c'est un petit panier de foie mi-cuit. Nous montons pendant 45 minutes à 80 degrés. Tout est enregistré sur un mouchard. Une sécurité supplémentaire en cas de mauvaise cuisson. S'il a été correct, on peut mettre le lot en circulation. Si elle n'a pas été correcte, c'est en vie pour nous. On est obligés de faire une saisie du lot. Au menu de ce cuisinier, foie gras accompagné de fruits. Pas d'inquiétude particulière chez les consommateurs. Alors, escalope de foie frais de canard. Bon appétit, mesdames. À partir du moment où c'est cuit, déjà, je pense que c'est quelque chose de rassurant. Peut-être, si on devait déguster quelque chose cru, peut-être que ça ferait davantage peur ou ça me ferait davantage peur. Là, non. Et puis alors, je me dis, c'est vraiment divin. Les professionnels n'ont relevé aucune baisse des ventes. Pour les fêtes, le foie gras reste une valeur sûre. Les destinations de vacances commencent maintenant avec, comme hier, quelques images de soleil pour ceux qui sont allergiques à la neige. Après Tahiti, voici la Martinique. Les Antilles étaient très critiqués pour la qualité de l'accueil il y a quelques années. Eh bien, la reprise en main est en cours, notamment pour séduire la clientèle américaine. Envoyés spéciaux, François Baudonnet, José Boulestex. Ce paysage de rêve était dans les années 80 le paradis des Américains. Mais au fil des années et des mouvements de grève, les Américains ne sont plus venus et en 2004, le Club Med a fermé. Pour sa réouverture, ces jours-ci, l'accent a mis cette fois sur la qualité des services et de l'accueil. Cours d'anglais pour tout le personnel et pour l'extérieur, le nouveau chef de village, canadien, se transforme une fois par semaine en prof de choc. You okay? You ready? No problem. À l'école, je n'ai pas beaucoup étudié l'anglais. En fait, je ne l'ai jamais pris au sérieux, mais vu maintenant ma profession, j'estime qu'il me faut être à la hauteur. la plupart des commerçants des environs ont bien saisi l'importance que pour gagner un marché nord-américain, il faut pouvoir accueillir les clients dans leur langue. Je vais vous demander comment ça va, vous allez me dire que ça va bien. Oui. Pour attirer le touriste, la Martinique parie également sur le haut de gamme. Cet établissement a ouvert il y a à peine 3 ans. Bonjour, bienvenue au Cap Est. Écoutez, je vais vous accompagner à votre suite qui suit au bord de mer comme toutes les autres. Hop, on y va? Il ne comporte que des suites. Celle-ci mesure 140 mètres carrés, le prix du rêve les pieds dans l'eau jusqu'à 1500 euros la nuit. Il ne reste plus alors qu'à faire atterrir les touristes fortunés, de préférence américains donc, et recréer des lignes aériennes entre les Etats-Unis et la Martinique. Nous mettons en place une ligne directe entre New York et la Martinique. Donc vous pouvez embarquer dans un avion le samedi matin à 9h et être pour le déjeuner dans notre village. En pariant sur le tourisme haut de gamme, la Martinique espère regagner le terrain perdu sur Saint-Domingue ou Cuba et dans son combat elle a de la chance car ces deux destinations sont, paraît-il, en train de s'essouffler. Cinéma parmi les sorties de la semaine, le traditionnel Disney de fin d'année. Une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas d'un dessin animé mais d'une épopée fantastique, le monde de Narnia, un peu à mi-chemin entre le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Marie-Jojouan, Daniel Lévy. Les flocons de neige, les lumières de Noël, un souffle de magie sur les Champs-Elysées pour évoquer un monde merveilleux, même si la vérité est toujours bonne à dire. Des bulles de savon en avant-goût des effets spéciaux déployés pour ce film adapté du best-seller de l'écrivain irlandais Cliff Staple-Lewis. Un monde parallèle que découvrent quatre frères et sœurs pendant la Seconde Guerre mondiale derrière la porte d'une armoire. Edmond, je serais ravie que tu me présentes le reste de ta famille. Pourquoi ? Ils n'ont rien d'exceptionnel. Oh, je suis certaine qu'ils sont loin d'être aussi formidables que toi. J'ai lu cette histoire quand j'avais 8 ans. Enfant, on s'imagine les choses beaucoup plus grandes. Adulte, je me suis aperçu que les livres en fait étaient très minces et je me suis dit qu'il fallait remplir tout ça et aller encore beaucoup plus loin. Tout un univers auquel Endroit d'Amson a donné vie dans son fief de Nouvelle-Vélande. Prise de vue réelle ou image de synthèse, plus de 60 espèces de créatures peuplent le monde de Narnia inspirées pour la plupart de la mythologie grecque. Faunes et centaures sont l'oeuvre du dessinateur du Seigneur des Anneaux. Quant à la sorcière plutôt glamour, elle bouscule les clichés habituels. Demain, nous reprendrons Narnia. Elle est moins moche, elle n'a pas les cornes et tout, mais elle est comme une rêve. Ce qui m'a le plus impressionnée, c'est surtout les animaux. Ça va, arrête de te tortiller. Tu es très belle. Sorcière contre Lyon charismatique qui se sacrifie et ressuscite, certains y voient une allusion à l'évangile. Mais c'est la poésie du monde de Narnia que l'on retient. Les films qui seront bientôt légalement accessibles sur Internet. Un accord a été signé aujourd'hui entre le ministère de la Culture et les groupes Canal Plus et France Télévisions. En clair, en même temps que la sortie DVD, les spectateurs pourront acheter, télécharger les films à partir des sites des chaînes, un service baptisé Vidéo à la demande et qui n'aura donc rien à voir avec le piratage qu'on évoquait tout à l'heure. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo Patrice Drevet. 20h50, suite et fin du bal des célibataires avec Christiana Réali. Une heure moins, 20 derniers, journal Evmettet, des 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault. On se quitte sur la nouvelle sortie de l'homme araignée. Le français Alain Robert, désormais célèbre pour ses ascensions sauvages d'immeubles en tout genre et sans assurance. Ici, il a escaladé une tour à main nue, une tour de 29 étages sur le front de Seine à Paris. Et comme à chaque fois, l'aventure s'est terminée au poste. C'est évidemment très dangereux et totalement interdit. A demain. Sous-titrage FR ?